bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment afficher un bouton d'appel skype sur votre site wordpress à l'aide d'elemento donc là pour l'exemple pour montrer un exemple concret je vais l'ajouter donc à côté de mon menu dans la barre de navigation et quand on va cliquer donc sur le bouton voilà ça va proposer l'option qu'on va configurer puisque quand je vous dis l'action qu'on va configurer c'est parce qu'on a en fait on a plusieurs types d'actions skype comme appeler envoyer un message de discussion voir le profil enfin voilà tout ce genre de choses donc là je ne veux pas continuer bien sûr parce que je ne vais pas m'appeler donc concrètement voilà comment afficher un bouton un bouton ou là dans ce cas concret c'est une icône je vais vous montrer donc petite précision dans ce tuto je vais je vais comme c'est dans mon en tête forcément j'utilise la version pro d'elementor je vous avoue que j'ai pas j'ai pas vérifié parce que j'ai pas pensé jusque là je viens juste d'y penser j'ai pas vérifié que on puisse faire ça avec la version gratuite d'elementor donc si vous vous posez la question une fois que j'aurai tourné la vidéo je vais vérifier et je le mettrai donc dans la description de la vidéo pour vous dire si ça fonctionne uniquement avec la version pro d'elementor ou si avec la version gratuite c'est possible donc pour rappel la description vous la trouvez juste en dessous la vidéo et bon là elle est déroulée par défaut vous voyez c'est la description vous n'avez que trois lignes qui s'affichent donc pour voir le la totalité de la description n'hésitez pas à cliquer sur le plus comme ça vous verrez toutes les explications je peux vous donner toutes les précisions et notamment la précision sur le fait que ce tutoriel est valable ou non sur la version gratuite d'elementor ou pas si c'est spécifiquement à la version pro tant que je suis là je me permets de vous rappeler que dans cette dans la description de la vidéo vous trouvez tout un ensemble de liens affiliés alors rien affilié pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est tout simplement des liens qui si vous cliquez dessus et que vous réalisez dans la foulée un achat sur le site y est en lien je touche une commission sur sur cet achat sans que ça vous coûte un seul euro supplémentaire donc si je prends l'exemple de notre sponsor l'hébergeur eau de switch je vais le trouver ici donc là si vous cliquez sur ce lien ici vous allez donc être dirigé vers le site d'eau de switch donc et si vous réalisez un achat via ce lien moi je vais toucher une commission dessus par contre le prix sera exactement le même que si vous étiez allé directement chez eau de switch donc pour vous ça vous coûte absolument rien la seule différence si vous passez par ce lien c'est que je touche moi une petite commission ça peut être donc un bon moyen pour vous de me remercier si vous souhaitez me remercier pour les le temps que je passe à réaliser ses tutoriels en sachant que je ne suis pas rémunéré pour faire ce tutoriel bien sûr quand je vous dis je suis pas rémunéré c'est à dire que je prends mon temps mon temps personnel voilà pour tourner ses tutoriels bien sûr c'est c'est un moyen donc de me motiver à passer plus de temps à tourner des vidéos voilà dernière chose toujours pour me remercier si vous n'avez pas de dépenses à faire au niveau de wordpress puisque bien sûr je vous demande pas de faire des achats dont vous n'avez pas l'utilité il en est absolument pas question quand je vous parle des liens affiliés c'est vraiment si vous avez un besoin si vous souhaitez changer l'hébergeur si vous n'en avez pas ou si vous avez besoin d'un contrat supplémentaire par exemple pareil pour les extensions ou les thèmes voilà n'allez pas faire des dépenses dont vous n'avez pas l'utilité c'est pas ce que je vous demande donc si vous êtes dans ce cas là mais que vous souhaitez tout de même me remercier ben n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air de cette vidéo donc vous trouvez juste en dessous de la vidéo allez à cette blabla je passe au concret donc je vais vous montrer comment on réalise ce bouton pour faire un appel skype donc là je vais directement dans modifier mon en tête puisque ça se passe dans l'entête par contre vous pouvez faire cela vous êtes obligé de le faire dans un en tête on peut le faire dans une page voilà il faut modifier l'élément où ça doit se situer donc là je vais je vais effacer mon comment mon icône puisque je vais montrer comment faire donc je vais juste je renouvelle la page donc la première chose à faire c'est d'aller chercher soit le bouton sur le faire un bouton soit notre icône pour reproduire exactement ce qu'on a vu ici je sais pourquoi c'est parce que je l'ai déposé à côté le de déposé en dessous puisque par défaut les les widgets s'empilent et ne se met pas côte à côte donc pour qu'ils se mettent côte à côte il va falloir aller dans avancer au niveau de votre budget vous cliquez sur positionnement et dans largeur vous choisissez en ligne auto en sachant que je l'avais précédemment fait pour mon widget de navigation et ainsi lorsque la largeur est suffisante vos widgets vont s'afficher côte à côte donc ça c'est bon à savoir ensuite donc je vais paramétrer mon icône donc je vais choisir pardon je vais peut-être un peu vite donc pour choisir mon icône vous cliquez tout simplement sur l'icône ici et on va faire une recherche ici alors bien sûr j'utilise les icônes par défaut qui sont livrés avec élément de port si vous souhaitez ajouter des icônes ça sera l'objet d'un autre tuto enfin d'ailleurs je l'ai déjà fait je vous invite à chercher sur ma chaîne youtube donc il faudra préalablement avoir importé votre bibliothèque d'icônes donc j'ai choisi mon icône donc la vue par défaut donc c'est la c'est l'affichage par défaut rempli voilà ça vous donne quelque chose comme cela et enfin vous pouvez choisir donc en rempli cercle ou carré et sinon vous pouvez choisir encadré et la même façon vous avez carré ou cercle voilà par contre moi j'ai choisi la vue par défaut parce que je trouve que c'est quand même plus sobre et plus sympathique et donc au niveau du lien on va pas s'embêter à permettre un lien là on va pas du tout mettre de code ni quoi que ce soit donc on va utiliser ce qu'on appelle les balises dynamiques donc je crois que j'ai la réponse en fait au fait qu'il fait que ça fonctionne avec élément de port gratuit ou pas donc ça ne fonctionnera pas qu'élément en gratuit j'avais pas pensé mais puisque les balises dynamiques c'est c'est une des fonctionnalités de la version payante d'élément de temps donc voilà on a la réponse à la question ce tutoriel ne s'adresse que aux possesseurs de la version pro d'élément de temps petit à partir terminé donc balises dynamiques on clique sur le silicone de balises dynamiques on a notre liste qui s'affiche et on va chercher url de contact dans les actions voilà donc cliquer sur url de contact une fois que c'est fait vous cliquez sur la petite clé ici à gauche et il va vous proposer le type donc vous voyez qu'en fait ce tutoriel vous pouvez le reproduire pour envoyer un email pour téléphoner pour envoyer un sms pour faire un appel whatsapp donc skype ce qui va nous intéresser ici du messenger viber waze et on peut même paramétrer ajouter des événements au calendrier google outlook et yahoo mais ça je referai des tutos pour ça vous inquiétez pas donc on sélectionne skype ici on vous demande de mettre l'identifiant donc l'identifiant c'est l'identifiant de la personne à appeler donc là par exemple on va partir du principe que c'est mon site et le but du jeu c'est que les gens puissent m'appeler donc je vais mettre mon identifiant et ensuite au niveau de l'action vous voyez comme je vous disais tout à l'heure on a plusieurs actions possibles par défaut c'est l'appel donc là c'est ce qu'on va laisser aujourd'hui dans ce tuto puisque l'objet de ce tuto c'est de faire un bouton d'appel skype mais ça pourrait être aussi le chat donc c'est ouvert ou c'est pour ouvrir la discussion faire un message par écrit enfin une discussion par écrit tout simplement afficher le profil donc c'est pour afficher le profil de la personne avoir des informations ajouter au contact donc ça je pense que c'est assez clair c'est pour faire une demande de contact ou enfin envoyer un message vocal voilà donc là comme je vous ai dit qu'on va choisir appel donc là je vais déjà enregistrer ce qu'on a fait ici pour éviter de perdre les modifications ensuite on va passer dans le niveau du style donc la couleur principale je comme on est dans une barre de navigation je vais mettre la même couleur que mes éléments de navigation et au survol sur vol au survol tiens allez je vais choisir celle là ça sera peut-être pas beau on verra bien mais de toute façon c'est juste pour vous montrer ce que ça donne donc l'innovation sur vol allez tiens on va le faire grossir et ensuite on a la taille de l'icône donc là c'est un peu gros de mémoire j'avais mis 25 voilà on peut peut-être ajouter on peut peut-être un petit peu ouais non je sais pas non 25 c'était pas mal et rotation donc ça va vous faire tourner je vous invite à regarder en fait l'icône ici puisque vous allez voir vous allez avoir une rotation de l'icône voilà c'est ce que ça vous permet de faire donc là avec l'icône script je vous invite à ne pas mettre de rotation on va mettre à jour et on va aller voir côté visiteurs ce que ça donne alors en sachant que voilà je vous montre voyez je n'ai pas mis de couleurs au survol donc là vous allez voir les modifications qui vont être qu'ont été apportées voilà voyez là ça passe au rouge et ça va aussi un petit peu avec écoutez je pense qu'on a fait à peu près le tour du tuto si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et donc voilà je vous montre ce que ça fait on clique dessus et là vous avez la fenêtre d'information qui s'ouvre et qui vous demandent est ce qu'il faut faire ce qu'il faut ouvrir skype ou pas puisque moi skype n'est pas ouvert par défaut là je vais pas le faire parce que sinon je vais m'appeler ça va faire une boucle infinie et je vais être embêté mais tout simplement je vous invite à tester vous verrez que ça fonctionne voilà mais écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tuto donc n'hésitez pas à le liker ici comme je vous ai montré tiens d'ailleurs je vais le faire parce que je l'ai pas fait et à le partager sur les réseaux sociaux et souvenez-vous si si vous avez des achats wordpress à faire n'hésitez pas à passer par mon lien affilié si vous souhaitez me remercier pour pour mes vidéos voilà et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto allez ciao ciao